Salut, c'est Goudrelle. Je tenais à vous montrer la peinture que j'avais mis sur la lettre S et la feuille d'érable de L.S. Bilodeau, les portes de L.S. C'est la bonne peinture comparativement à la crème clade ou ce qu'eux ils disent que c'est bon jusqu'à 1200 degrés. Fiez-vous pas là-dessus parce que c'est ça qu'il y avait dessus. Regardez comment est-ce que ça a reviré, ça a tout reviré blanc. La turmalox elle a resté noire. Pourquoi? Ben c'est parce que la turmalox elle a des particules de silicone dedans. Elle a des particules de silicone. On le voit là, c'est inscrit en avant ici là. C'est ça là, la turmalox. Très bonne peinture. C'est ça, j'avais peinturé la lettre S. C'était juste pour voir. Je voulais juste faire un test. Et puis très résistante comparativement à la crème clade là. Fait que c'est ça que je tenais à vous montrer ça. Il fait 2 degrés là. 2.6. Et à l'intérieur il fait 21.3 bien sûr parce que j'ai allumé l'évaporateur. Parce que j'avais un peu de slush dans les pannes. Et c'est ça là, je voulais voir. Fait que tout est déjelé là, tout est parfait là. Voilà 600.05 de tir. Là ben ça en partit à couler tard là. Ça en partit à couler, il était 2 heures à peu près après midi là. Fait que ça coule pas pire là. Ça coule pas pire. Les lignes sont pleines d'eau en tout cas. Il y a pas beaucoup d'air là. Fait que non, c'est quand même pas si pire là. C'est quand même pas si pire là. J'ai hâte de voir les journées jusqu'à ce qu'on va avoir un bon gel la nuit. Pis que ça va être à 6-7 degrés du jour là. Ici là, ça devrait couler ben, ben fort là. Ben, ben fort. Anyway. Fait que je vous laisse là-dessus. C'était juste pour vous montrer ça là. Surtout pour la peinture là. Comment est-ce que là, sûrement là, c'est résistant. Alors pour ça là, ben, c'était tout là. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations. Ciao.